Alors messieurs, au lendemain du scrutin, nous sommes allés recueillir les témoignages des représentants de la société civile, analyse du scrutin ou projection vers l'avenir, réaction collectée par Éric Dufour et Nicolas Fasquel. La jeunesse du pays s'est bien impliquée dans les campagnes et dans les dernières, les ultimes mobilisations qu'il y a eu. Et je pense qu'il y avait une certaine dynamique qui avait été enclenchée grâce aux jeunes et grâce aux diverses activités, les mobilisations qui ont eu lieu. Il y a surtout aussi les prises de réflexion par les jeunes et surtout au niveau de cette mentalité qui est un peu fébrile, on va dire. Parce que d'une part, la peur aussi du lendemain, si la France ne fait pas ou si on a un partenariat, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que la recherche d'une solution relève à la fois de la classe politique calédonienne, mais également l'ensemble des acteurs. Que ce soit les acteurs économiques, les partenaires sociaux, tout le monde aura à un moment donné, si on fait preuve d'intelligence et de projection, d'être capable de se mettre autour d'une table et d'envisager sereinement un avenir économique, social, institutionnel qui soit la meilleure pour le pays. Il faut qu'on évite à tout prix d'aller sur un troisième référendum mortifère pour l'économie calédonienne et qu'on y construit des pistes qui conviennent aux différentes parties et de montrer que quelle que soit la solution institutionnelle que l'on développera, on a un modèle économique et social à construire et que c'est une étape primordiale même avant d'aller sur la construction d'un modèle institutionnel.